Le 8 juin 2014, le Conseil supérieur des programmes publiait un texte de référence, le projet de socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Appui de la loi du 8 juillet 2013, dite loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, pourquoi un nouveau socle commun ? Que devrait enseigner l'école du XXIe siècle ? Qu'est-ce que cela change pour les élèves, les citoyens et pour la communauté éducative ? Considérée comme une étape, il précède dans l'agenda de l'année les projets de programmes disciplinaires qui sortiront en 2015, qui doivent le rendre opérationnel à la rentrée 2016. Pour cela, il fera l'objet d'une nouvelle version, cette fois définitive, qui sera présentée en janvier prochain. Alain Potet, inspecteur académique, inspecteur pédagogique régional de sciences de la vie et de la terre, stimulateur de compétences, comme il se définit lui-même sur son compte Twitter, répond aux questions de Marianne Durand-Lacase au micro de la CARDI de Créteil, le 25 novembre 2014. Précisons qu'Alain Potet est en charge de l'éducation prioritaire au rectorat de Créteil, nommé par la rectrice Béatrice Gilles, et qu'il est à la tête du groupe de pilotage et d'impulsion, nommé l'école du socle, mis en place par la rectrice Florence Robine. Alain Potet, pour commencer, la société a évolué considérablement depuis 2006, année de lancement d'ailleurs du premier socle commun dans l'éducation nationale. La mondialisation, l'économie numérique, les crises économiques, les rapports familiaux ont considérablement évolué. Dans ces conditions, que devrait apprendre l'école ? Alors, que devrait apprendre l'école ? C'est l'école obligatoire dont on parle, on est bien d'accord, c'est l'école obligatoire qui va de 6 ans à 16 ans. Et cette école obligatoire, elle doit apprendre, en fait, à l'ensemble de ses élèves à devenir des citoyens. Et devenir des citoyens dans une société qui avance, qui bouge, et qui a beaucoup bougé depuis 2006. Et donc, c'est ce qui justifie le changement de ce texte qui est le cadre organisateur et intégrateur de notre école. Donc voilà pourquoi il a évolué, et voilà ce que devrait, au bout du compte, apprendre l'école obligatoire à l'ensemble de ses élèves. Ce sont des compétences et des compétences pour vivre ensemble. Et ça va de la maternelle jusqu'à la fin du collège ? Ça va de 6 ans jusqu'à 16 ans, ce qui veut dire que les structures administratives ne sont pas totalement calées sur ces âges-là. Donc ça peut déborder un peu sur le lycée, et ça peut commencer un peu avant. Le CP, et on parle effectivement de la maternelle, fait partie intégrante de cette école du socle qui structure notre système éducatif aujourd'hui. Alors, le socle commun propose-t-il une démarche novatrice ou une refonte de propositions antérieures avec des améliorations ? Adaptation ou ambition nouvelle ? Alors, on s'est nourri de cette expérience du premier socle, évidemment. Donc ça veut dire qu'il y a une adaptation, mais il y a véritablement des innovations aussi. Des adaptations parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une multiplicité d'items, une multiplicité d'attentes, et quelquefois les élèves, les familles et les enseignants eux-mêmes s'y perdaient un peu. Donc il a fallu recentrer un petit peu les objectifs, et puis aussi travailler, et ça c'est véritablement une innovation profonde, sur l'aspect attitude, valeur, qui est quelque chose que l'école porte en soi, mais qu'elle n'a pas suffisamment peut-être affirmé jusqu'ici, et le socle le réaffirme. Des valeurs pour une nation commune, pour vivre ensemble, pour... C'est un ciment commun. Un ciment commun. C'est un ciment commun, c'est une ambition. La question de savoir si le socle est un minimum ou une ambition, je crois que c'est à la fois un minimum pour pouvoir vivre ensemble, mais c'est aussi une ambition pour que la société progresse. Donc je crois que les deux éléments sont importants à bien saisir. Vous venez de nous préciser ce qui devrait être enseigné, et après, mais peut-être que vous pouvez rentrer dans les domaines, des cinq domaines de formation, puisque ça va être mis en place à la rentrée prochaine. Comment définir aussi la nouvelle posture professionnelle des enseignants dans ces conditions nouvelles ? Alors il faut voir que ce socle sera complété par des programmes. Je crois que c'est important de le dire. Il va être nourri par les programmes. Les programmes vont venir préciser un certain nombre de connaissances, de compétences, qui vont être à l'intérieur, à développer dans ce socle. Ça, c'est véritablement aussi quelque chose de nouveau, puisque jusqu'à maintenant, les programmes avaient été écrits avant le socle. Alors que là, le socle est véritablement écrit en amont des programmes, et ces programmes vont venir avec les savoirs qui s'y trouvent, enrichir et compléter et préciser les attentes du socle. Donc on a le cadre général en amont, et les programmes disciplinaires qui vont compléter, reprendre tout ce qui est dit à l'intérieur de ce télévisionnaire. Exactement, parce qu'il ne peut pas y avoir de compétences sans savoir, il ne peut pas y avoir de socle sans programme. Ça, c'est vraiment très important. Et il faut que chaque enseignant arrive à voir comment sa discipline, ses savoirs, vont nourrir l'ensemble des champs que sont les domaines de ce nouveau socle. Alors il y a des domaines qui sont intéressants, qui sont apparus. Le domaine d'apprendre à apprendre, par exemple, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau, qui n'avait pas été pris dans l'ancien socle, et qui pourtant est un élément absolument essentiel des objectifs de l'école. Donner de l'autonomie à nos élèves, c'est véritablement les préparer à vivre dans la société. Ça, c'est l'un des grands domaines de formation. Dans ces conditions, donc, quelle est la nouvelle posture des enseignants ? Alors, vous comprenez bien qu'avec un domaine tel que apprendre à apprendre, la position de l'enseignant par rapport au savoir et par rapport à l'apprentissage change radicalement, puisque ses missions vont surtout devenir des missions d'accompagnement de l'élève dans sa démarche d'apprentissage, et il va l'accompagner à devenir autonome pour qu'au bout d'un certain moment, il soit capable par lui-même de trouver des informations et de les assembler pour que ça devienne des savoirs. Et je crois que ça, c'est véritablement une posture différente de l'enseignant qui sera à côté de l'élève, et qui ne sera plus devant l'élève, mais qui l'accompagnera dans ses apprentissages. Va-t-il transmettre moins de savoirs aux élèves, moins de connaissances dans ces conditions ? Je ne sais pas si on peut dire qu'il y en aura moins. En tout cas, ils auront plus de sens. C'est une question. Voilà. Vraiment, je pense que l'idée du sens des savoirs... Quelqu'un disait qu'il fallait redonner de la saveur au savoir. Et je pense que là, c'est exactement ça. Il faut donner de la saveur au savoir. Il y en aura peut-être moins, je n'en sais rien, les programmes vont le dire. Mais en tout cas, ces savoirs prendront du sens dans un contexte de compétence et développeront véritablement des attitudes pour construire une culture commune, une culture partagée. Alors, dernier point, comment le Conseil supérieur des programmes propose d'évaluer justement ce socle commun de connaissances, de compétences et de culture ? Que dit le texte ? Est-ce qu'il tranche ? C'est un écueil. Il est clair qu'on sent dans le texte qui a été présenté le 8 juin 2014 qu'il y a plus de questions sur l'évaluation que de réponses. En tout cas, il y a des points de vigilance qui sont énoncés, des points de vigilance qui sont issus de toute l'expérience que l'on a eue avec l'ancien socle et le livret personnel de compétences. Donc là, il est clair que le Conseil supérieur... Le livret de compétences dont vous parlez qui accompagne chaque élève. Qui accompagnait chaque élève et qui était renseigné par les enseignants à la fin de la scolarité obligatoire pour la validation du DNB. Et cet écueil qui a été relevé par un certain nombre d'enseignants, on voit bien que le Conseil supérieur des programmes le pointe, mais n'y répond pas complètement. Il n'a pas encore tranché non plus sur le rapport entre l'évaluation de ce socle et le brevet. Donc c'est des questions qui sont encore en suspens, qui sont liées justement à cette grande conférence sur l'évaluation qui se tient en ce moment avec le grand jury. Je pense qu'il y aura certainement des discussions entre ce grand jury et le CSP pour que justement cette évaluation soit la plus pertinente possible et puisse permettre de renseigner précisément chaque élève et chaque famille sur les acquis en termes de compétences. Et peut-être que ça fera l'objet d'une partie dans la version définitive du socle de janvier que vous nous annoncez. Oui, certainement parce que lors de la préparation de la consultation sur ce texte avec les enseignants, la problématique de l'évaluation est revenue très fréquemment. Donc on ne pourra pas faire l'économie de présenter le texte avec une proposition d'évaluation claire et comprise. En un mot, ce socle commun de compétences, de connaissances et de culture, vous le définiriez comment ? Un objectif, une ambition ? Une ambition, je crois que c'est une vraie ambition de l'école et c'est quelque chose qui doit animer l'ensemble de la communauté éducative. Alain Poté, répondez aux questions de la Cardi de Créteil, la cellule de recherche, développement, innovation et expérimentation le 25 novembre 2015. Merci. Merci.